On se fait toujours couper la parole par le recording in progress. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier événement de l'année du Cercle Franco-Britannique, qui prend la suite des nombreux événements qui ont été organisés depuis la création du Cercle au printemps 2019. J'en citerai quelques-uns. Tout dernièrement, nous avons organisé une conférence avec deux journalistes des Echos sur le bilan de la COP26 qui s'est tenue à Glasgow à la fin de l'année dernière. Auparavant, nous avions pu accueillir Sylvie Biermann, l'ancienne ambassadrice de France à Londres, Denise McShane, l'ancien ministre des Affaires européennes de Tony Blair, ou encore Pauline Schnapper, qui nous a parlé au tout début de nos activités du Brexit. Comme je le disais en introduction avant que l'enregistrement ne démarre, toutes les idées d'événements et aussi de portraits de profils franco-britanniques au sens large, pas uniquement au sens de la double nationalité, sont tout à fait les bienvenus. Ce soir, pour parler du romantisme éternel de la cornemuse écossaise à la fois au Royaume-Uni, comme si cela ne suffisait pas, mais aussi dans le monde arabe, nous avons le grand plaisir d'accueillir une spécialiste de cette question extraordinairement pointue, qui est Colline Ousset, que je connais depuis quelques temps, et qui est une brillante chercheuse, journaliste freelance et fondatrice de l'agence Oustaza, qui est maintenant bien connue de son lectorat et de ses différents cercles. Colline est une spécialiste de l'histoire et de la sociologie de la musique arabe, mais aussi de la musique celte, ce qui devrait plaire aux nombreux bretons qui nous ont rejoints ce soir. Colline va nous faire l'amitié de parler de la cornemuse en divisant son propos en trois parties, il ne fallait pas coutume. D'abord, elle va revenir sur les origines de la cornemuse, qui sont souvent méconnues. Dans un deuxième temps, nous allons aborder avec elle l'histoire des relations arabo-britanniques, à travers le prisme étonnant de cet instrument de musique véritablement mythique et très associé à la figure fantasmée, comme elle l'écrit dans son dernier article dans le Monde diplomatique, du guerrier écossais. Et dans un troisième temps, nous allons voir comment cet instrument a été intégré dans certains mouvements et institutions politiques arabes à partir des indépendances. Le propos de Colline devrait durer 45 minutes, avec environ 15 minutes pour chacune de ses parties. Et naturellement, au fur et à mesure de son intervention, nous pourrons récolter vos questions et les lui soumettre à la fin de son exposé, qui s'annonce tout à fait intéressant et original. Colline, merci beaucoup de nous rejoindre pour évoquer ce thème, et je te laisse la parole sans plus tarder. Merci. Alors, du coup, je vais vérifier cette question. Oui, parfait. Alors, juste petite merci pour cette présentation. Si jamais, par hasard, il y a des anciens également du lycée français de Londres, parmi nous ce soir, parmi vous. C'était au cas où pour faire un petit coucou entre allumés. Alors, donc là, vous avez accès uniquement, on est bien d'accord, à mon PowerPoint, pour éviter que vous voyez mes notes, parce que sinon, c'est vraiment pas intéressant, que vous voyez une partie de mes notes. Bon, donc, je commence avec cette image-là, qui va peut-être vous interroger. Il s'agit de Yasser Arafat, qui, après d'intenses combats entre l'armée israélienne et l'OLP, quitte Beyrouth et cache l'échec de l'OLP face aux Israéliens, et quitte Beyrouth à la suite d'un cessez-le-feu tripartite, quitte Beyrouth pour Tunis via le Pires. Et en fait, cette évacuation de l'OLP se fait au son des Cornemus. Donc, imaginez Beyrouth détruit, abîmée par la guerre, et au milieu de ces soldats qui partent, des Cornemus. Donc, il s'agit d'une scène qui a été relatée. Je crois que quelqu'un a un micro ouvert. Est-ce que la personne qui fait du bruit pourrait couper son micro ? Oui. Bon, alors, je vais couper le son en attendant. Non, parfait. Ah, bonjour Loïc, un ancien, ça y est, un ancien du lycée. Donc, cette scène qui est relatée par une journaliste, Christian Monitor, un journal américain, évidemment, pose la question de que peut faire une Cornemus dans ce contexte-là ? Eh bien, tout le but de cette petite conférence est de vous montrer le lien entre Cornemus écossaise, je précise, et monde arabe. Alors, petit retour en arrière, beaucoup plus loin pour commencer. En fait, la Cornemus, qui pourrait se définir tout simplement par un instrument à hanche double et avec un réservoir d'air, est un instrument, en fait, dont on retrouve des origines sur tout le pourtour méditerranéen et une bonne partie de l'Europe. Il est vrai, en effet, que l'archéomusicologie est une discipline extrêmement difficile à mettre en place, car de nombreux instruments de musique ont été conçus avec des matériaux, finalement, qui ne résistent pas autant, comme la peau, le bois, par exemple. Et finalement, il est extrêmement rare de trouver des vestiges d'instruments de musique, et notamment de Cornemus. Et finalement, les seules traces que nous pouvons retrouver sont des mentions dans les manuscrits, ou alors des gravures, des dessins, des bas-reliefs, etc. À partir de ces sources, les premières traces d'instruments à hanches en roseau ont été retrouvées chez les Sumériens, plutôt dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, puis en Égypte antique, comme en attestent les bas-reliefs de la tombe de Nébanon, donc le long de la vallée du Nil. On ne sait pas encore à quelle période, finalement, l'humain a décidé, a eu un peu cette idée de génie, de substituer, finalement, l'air qui se trouvait dans ses joues par un sac, donc par le sac de la Cornemuse. Et en fait, à partir de ses origines qui sont plutôt Moyen-Orientale, donc Égypte antique et Sumérien, la Cornemuse va se diffuser, donc dans tout l'ensemble du perturbe méditerranéen et de l'Europe, à la faveur de l'expansion de l'Empire grec, puis de l'Empire romain. On a parlé de, selon certains archéologues, la Cornemuse serait notamment arrivée en Écosse, au gré des campagnes militaires romaines dans les îles britanniques. Pourquoi, donc première question, pourquoi la Cornemuse, finalement, fait partie des objets qui ont été importés au gré des campagnes militaires ? Eh bien, tout simplement à cause de son son, qu'une chercheuse qui s'appelle Shona Zeitz avait qualifié la Cornemuse de, je cite, « chénon manquant entre le bruit et la musique ». Pour les personnes qui ne sont pas forcément fans de Cornemuse, je pense que c'est une définition assez fidèle. Pour les gens qui sont fans, comme moi, c'est une attaque éhontée. Et en fait, ce son néanmoins, d'un point de vue comme objectif très puissant, très strident, est utilisé tout simplement pour galvaniser les troupes lors des déplacements, lors des marches, comme lors des combats. Donc il y a vraiment un facteur, finalement, militaire, et l'utilisation militaire de la Cornemuse va véritablement contribuer à son expansion et à l'ère de répartition, que vous pouvez voir ici sur le PowerPoint, qui recouvre une très grande partie de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, partie du Pakistan, de l'Inde et la quasi-totalité, voire même la totalité de l'Europe. Alors ça, vous voyez ici, il y a, je vois que c'est cet instrument-là, vous voyez celui de droite, je ne sais pas s'il m'a souri apparaît sur l'écran que j'ai partagé, mais vous avez ici donc un instrument en poche. Et donc aujourd'hui, vraiment une diversité, parce qu'évidemment, ce procédé, ce type d'instrument a été totalement approprié, assimilé par les populations de différentes régions dont je vous parlais, et a donc évolué sous des formes différentes. Vous avez ici donc en haut à droite, le Mesoued, en Tunisie, qui est véritablement partie intégrante du répertoire populaire rural et urbain, avec un genre qui s'appelle lui-même le Mesoued, donc du nom d'Akornemuse. Vous avez au milieu un poster pour le Kish International Backpipe Festival. Kish étant une île au sud de l'Iran, tout au sud de l'Iran, dans le golfe persique. Vous avez ici ce qu'on appelle de la Chekwa, donc en haut à droite, avec un joueur de Kornemuse algérien qui s'appelle Kamel Zekri, qui est assez connu, donc à peu près la même forme que le Mesoued. Vous avez en bas à droite, donc des Kornemuses du golfe persique, et enfin en bas à gauche, ce qu'on appelle la Zikra, toujours donc en Afrique Nord, et plus particulièrement en Libye. Je vous parlais donc également de l'Europe, avec ici en haut à droite une Kornemuse allemande, des Kornemuses polonaises, en bas à droite, puis une Kornemuse bulgare, Kornemuse italienne, et enfin au centre, la Gaïta, la Kornemuse des Asturies et de la Galice, en Espagne, dont l'un des joueurs les plus connus, et qui avait été nommé le Jimmy Andréx de la Gaïta, qui s'appelle Carlos Nunez. Je vous ai mis d'autres exemples ici, pour souligner que la France, attention Cocorico, est le pays avec le plus de Kornemuses, enfin le plus de types de Kornemuses. Il y a entre 16 et 17 types de Kornemuses en France, alors qu'en Écosse, qui est souvent vraiment associé à la patrie de la Kornemuse, il n'y a que trois types de Kornemuses, et donc en France, vous aurez énormément de Kornemuses, surtout dans le centre de la France, pas seulement en Bretagne, avec la cabrette, la musette, etc. Donc là, vous avez aussi en bas une Kornemuses assez impressionnante, qui doit être faite dans un corps de veau, je pense, et ce qui est une photo prise en Turquie. Je reviens à mes petites notes. Donc, cette Kornemuses, l'expansion de la Kornemuses, est favorisée par les campagnes militaires grecques, puis romaines, et donc elle arrive en Écosse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en Écosse, la fonction militaire de la Kornemuses va demeurer là où, dans la plupart des autres pays, la Kornemuses est essentiellement utilisée pour danser. Donc, toutes les Kornemuses que je vous ai montrées sur les dernières slides, en vérité, sont des Kornemuses, entre guillemets, civiles, et qui servent à des fins uniquement de divertissement. Et donc, en Écosse, au fil des siècles, donc tout au long du Moyen-Âge, puis du Moyen-Âge, va se développer ce qu'on appelle la Piove Mor, donc la Great Highland Backpipe, qui est donc appelée Great Backpipe en opposition à la Small Pipe, qui, elle, est inspirée de la musette de cour française. Et en fait, cette Great Highland Backpipe est beaucoup plus sonore, elle a trois bourdons, contrairement aux autres, et elle est faite véritablement pour être utilisée en extérieur et pour être utilisée debout, initialement pour communiquer d'un clan à un autre, et après, de manière beaucoup plus spécifique, dans un cadre martial. Donc, l'idée, dans sa facture même, est de la rendre la plus sonore possible, et d'avoir également ce son en continu permis par les bourdons, qui permet aux sonores, aux musiciens, de pouvoir reprendre son souffle. Et là, ce qui est véritablement intéressant, c'est que cette cornemuse typiquement écossaise va être intégrée aux entreprises coloniales britanniques à partir essentiellement du XVIIIe siècle. Et finalement, la grande date de fracture, finalement, dans ces relations entre l'Écosse, la cornemuse et les armées britanniques, c'est la fameuse bataille de Culloden. Alors, juste avant de parler de la bataille de Culloden, vous avez ici une vieille gravure irlandaise qui montre l'utilisation de cornemuse, vous voyez sur la gauche, à côté du A. Donc, un sonore, encore une fois, le sonore, le piper, est toujours en première ligne, alors qu'il n'est pas armé, il n'a pas la place pour avoir un bouclier en plus de jouer de la cornemuse, donc il s'agit d'une fonction extrêmement exposée, et il est là pour mener les soldats à la bataille. Donc, la bataille de Culloden, illustrée ici pour les fans de la série Outlander par le charmant Jamie, Jamie Fraser, pour le plaisir des yeux de ces dames, mais également de ces messieurs. Donc, série très populaire, série américaine, qui se passe entre autres autour de la bataille de Culloden. Donc, qu'est-ce que la bataille de Culloden, pour ceux qui ne sont pas extrêmement calés sur l'histoire militaire entre l'Écosse et la Grande-Bretagne ? En fait, la bataille de Culloden, qui marque la défaite des forces jacobites, qui tente de réinstaurer l'histoire sur le trône d'Écosse, est la dernière d'une série de batailles, finalement, qui opposent les forces jacobites aux Anglais. Donc, 1945 sonne véritablement la fin des espoirs de restauration, des Stuart sur le trône, avec Bonnie Prince Charlie, qui survit à la bataille de Culloden, mais qui s'échape et qui part en exil, et de nombreux chefs de clans qui sont tués ou qui sont emprisonnés. Et donc, à partir de la bataille de Culloden, il y a une série de mesures politiques, culturelles, qui sont mises en place par les Anglais pour mettre à bas, finalement, toute cette culture et tout le système politique écossais qui prévalait jusqu'alors. Donc, vous avez des mesures juridiques qui mettent fin au système des clans en tant que mode d'organisation sociale, juridique et politique. Et vous avez également des mesures très concrètes qui interdisent ou qui limitent énormément la pratique du gaélique, de la cornemuse, du port du kilt ou encore du tartan. Et le tartan va être abrogé, va être interdit avec le Dress Act de 1746, donc l'année qui succède à la bataille de Culloden. Ce qui est intéressant également, c'est qu'une partie des soldats écossais, des guerriers qui ne sont pas morts, vont être intégrés à l'armée anglaise dans une série de bataillons, de régiments qui portent souvent des noms qui font référence à l'Écosse, que ce soit les bataillons des Highlanders, des Gordons, des East Lothian, etc. Et vous avez, à partir de cette période-là, vraiment un essor de ces bataillons constitués en majorité d'Écossais et qui est un moyen pour les autorités anglaises finalement de garder un œil tout simplement sur des guerriers et des soldats dont on peut douter éventuellement de leur allégeance à la couronne britannique. Et il y a aussi, à partir de ce moment-là, donc à la fois une annihilation totale finalement du système culturel, social et politique qui prévalait jusqu'alors en Écosse. Vous avez donc une intégration d'une partie des soldats et des guerriers dans l'armée britannique et vous avez aussi quand même cette bataille qui a énormément marqué les esprits en Angleterre et qui va contribuer au fameux mythe du guerrier écossais, du guerrier particulièrement des Highlands, en kilt, avec la cornemuse et avec son tartan. Donc, vous avez cette intégration et en fait, ces bataillons écossais vont jouer un rôle très important dans les différentes entreprises coloniales britanniques tout simplement parce que, d'un point de vue anglais, il est beaucoup plus stratégique finalement d'envoyer ces bataillons écossais le plus loin possible parce que, tout d'abord, cela permet de s'assurer que les soldats écossais ne vont pas se rebeller contre le pouvoir dans les îles britanniques ou ne vont pas inciter aussi la population locale en Irlande, notamment, ou éventuellement au Pays de Galles mais surtout en Irlande, à se rebeller donc contre la couronne et de surcroît, finalement, si ces bataillons connaissent une mortalité très importante dans les colonies en tout cas en essayant d'étendre l'Empire britannique et donc connaître une mortalité importante à cause de maladies ou à cause des combats finalement, ce n'est pas très important et ça peut même arranger certains et donc, ces régimes écossais vont faire partie de grandes campagnes à commencer par la guerre des 7 ans au Canada entre 1756 et 1763 ils vont également participer à la consolidation des positions de la compagnie britannique des Indes et au XIXe siècle vont également être partie intégrante de l'expansion coloniale britannique en Afrique du Nord donc en Égypte et au Soudan ainsi qu'au Moyen-Orient et je reviendrai sur ça un peu plus tard la deuxième chose c'est qu'à partir de la bataille de Culloden toute la culture écossaise est vraiment mise sous scellée d'une certaine manière et fait l'objet d'une répression importante mais finalement les mesures juridiques dont je vous parlais ne vont durer que quelques décennies et le Dress Act notamment est abrogé en 1782 et va jouer en fait les prémices d'une calédophilie on pourrait la nommer comme ça qui va véritablement faire long feu et qui se développe tout d'abord à la cour à la cour du roi puis dans l'aristocratie et enfin dans la bourgeoisie donc ce mouvement de calédophilie est initié par la visite du roi Georges IV en 1822 et elle va donc visite en Écosse et elle va culminer avec la visite 20 ans plus tard de la reine Victoria qui est véritablement on va dire l'initiatrice finalement de cette popularisation de la culture écossaise donc la reine Victoria qui fait aussi notamment du château de Balmoral une résidence royale en 1848 et qui s'affiche régulièrement avec des tartans habillés donc d'une manière qui fait référence à l'Écosse alors vous avez ici donc des caricatures et représentations un peu plus polissées du roi Georges IV donc en kilt et qui est véritablement le premier roi anglais qui va s'approprier au quotidien et dans les représentations cette partie de la culture écossaise et vous avez ici donc un autre exemple de la reine Victoria jeune avec son sash sur l'épaule et ici avec l'un de ses enfants portant donc le kilt et le sporane donc le petit sac qui se trouve devant et donc cette calédophilie va continuer et perdurer jusqu'à aujourd'hui avec je vous ai mis ici plusieurs exemples des différents monarques à travers à travers les âges Monarques passés ou putatifs Absolument et héritiers Ce qui est aussi important de noter c'est que cette calédophilie donc au XIXe siècle intervient dans un contexte d'affirmation des identités locales et nationales en Europe et correspond également à l'essor du folklorisme qui offre finalement après après on va dire les contre-coups de la révolution industrielle de l'industrialisation de l'urbanisation de l'Angleterre ce folklorisme finalement offre une vision fantasmée d'un archaïsme de proximité qui serait immuable et qui représente un contre-poids en fait bienvenu pour certains donc aux étourdissements aux étourdissements et aux égarements de la révolution industrielle et de l'impérialisme galopant donc en même temps finalement que vous avez cette calédophilie de façade en réalité perdure tout de même une répression de la culture écossaise avec l'interdiction définitive pendant en tout cas une certaine période de l'enseignement du Gaelic par le Education Act de 1872 et ces anciens plans qui finalement sont réduits juste à des appellations de tartan et c'est vrai qu'aujourd'hui finalement il y a une association extrêmement forte entre tartan et clan alors que jusqu'au XVIe siècle finalement les différents clans portaient enfin teignaient leurs quilts et leurs tissus en fonction des teintures végétales qui se trouvaient autour de leur terrain ou de leur territoire et donc il a fallu attendre un certain moment pour assigner ou assimiler un clan à un certain type de tartan et en fait donc ce tartan va également connaître une popularité à l'échelle mondiale au gré de l'exportation aussi de textiles anglais qui est produit dans les dans les filatures du nord de l'Angleterre et qui donc se base simplement sur ce qui est à la mode en Angleterre donc entre autres le tartan et après qui exporte donc dans tout le monde entier ces motifs-là à des prix relativement relativement bas et en fait nous allons retrouver ce tartan sur des tissus sur des objets de consommation à peu près partout dans le monde y compris en Afrique en Afrique de l'Est et je fais mention à l'Afrique de l'Est car j'ai lu quelque part que les que les motifs des kikhoïs vous savez les kikhoïs c'est ça j'en ai un juste à côté de moi par hasard les kikhoïs sont les tenues traditionnelles des maasai notamment des hommes ce sont des grands morceaux de tissu que les hommes se nouent autour de la taille et en fait les kikhoïs reprennent des motifs qui sont très proches des tartans et l'une des théories qui explique cela est que tout simplement les kényans ont commencé à utiliser les tissus qui étaient les plus abordables et notamment donc au XIXe siècle les tartans produits dans les filatures du nord de l'Angleterre donc XIXe siècle une réalité finalement à deux niveaux d'un côté une fétichisation de la culture écossaise avec des auteurs comme Walter Scott notamment qui ou d'autres ou des des composeurs d'opérettes qui mettent en valeur vraiment ce ce Highlander comme vraiment une nouvelle figure romantique qui serait auréolée des gloires anciennes et des mythes des différents mythes océaniques et en même temps une réalité qui est beaucoup plus dure sur le terrain en Écosse pour revenir à la cornemuse celle-ci a été à partir de la bataille de Culloden interdite en Écosse autorisée dans l'armée donc finalement pendant plusieurs décennies l'armée a été le seul contexte où il était possible de jouer de la cornemuse et de la cornemuse écossaise et même si la cornemuse va être autorisée à nouveau dans la vie civile à partir de la fin du XVIIIe siècle elle conserve donc elle continue d'être associée véritablement à l'armée et tout un répertoire en fait militaire va se développer à ce moment-là donc je vous parlais des différentes campagnes coloniales britanniques dans le monde entier aux Indes en Amérique du Nord et également donc dans le monde arabe c'est-à-dire je fais la connexion où nous revenons la cornemuse des plusieurs siècles après donc son expansion à partir du bassin méditerranéen donc revient dans le monde arabe sous une autre forme donc une forme véritablement militaire à la faveur donc de l'expansion coloniale britannique de manière générale ce retour donc de la cornemuse dans sa forme écossase va correspondre en termes de territoire aux pays aux pays et régions dans lesquelles donc le Royaume-Uni tente de s'implanter et c'est ce qui explique aussi pourquoi au Maghreb il n'y a quasiment pas d'utilisation de cornemuse écossaise et que celle-ci va se retrouver essentiellement comme je disais en Égypte et également au Moyen-Orient donc pourquoi les Anglais s'intéressent-ils à l'Égypte tout simplement parce qu'il s'y trouve un certain nombre de points stratégiques la vallée du Nil tout simplement aussi relie les possessions donc de la British East Africa avec donc la Méditerranée et ensuite le canal de Suez est véritablement un point extrêmement important donc entre l'océan Indien encore une fois et Méditerranée sachant que vous avez depuis déjà plusieurs siècles des comptoirs britanniques au Moyen-Orient et notamment à Adam évidemment aussi la présence britannique en Égypte est une nouvelle occasion d'embêter les Français et de faire jouer une nouvelle fois la rivalité franco-britannique qui me rappelle d'ailleurs une anecdote il s'agit du défilé du 14 juillet de 2004 où le Royaume-Uni était l'invité d'honneur donc du défilé sur les champs Élysées et un soldat anglais britannique avait été interviewé par la télévision française pour donner un peu son avis sur l'amitié franco-britannique et il avait commencé à se lancer dans une grande phrase en disant mais oui mais les Français et les Anglais sont amis et alliés depuis et puis on sentait tout d'un coup qu'il s'est arrêté qu'il se rappelait finalement mais les siècles et les siècles de bataille où les Français et les Anglais s'étaient vraiment mis sur la figure et finalement il s'est rapidement repris en disant oui bon depuis l'entente cordiale depuis simplement 100 ans donc encore une fois l'expansion britannique en Angleterre et dans l'Interlande en Égypte et dans l'Interlande égyptien donc au Soudan permet également de limiter l'expansion de l'influence des Français et notamment de Napoléon et donc dans ces campagnes militaires britanniques la cornemuse est particulièrement utilisée soit en solo donc par un piper ou dans un pipe qui est constitué de plusieurs cornemuses et de plusieurs percussions donc un peu comme une fanfare militaire et donc va être utilisé lors des parades lors des marches lors des commémorations et également pour sonner la charge et pour sonner la retraite et donc par ce biais la cornemuse finalement va dans sa version écossaise va avoir une empreinte va marquer durablement les esprits des populations du Moyen-Orient et va être associé à tout le décorum militaire britannique qui est à la fois rejeté mais qui en même temps fascine véritablement les populations locales par ce mythe guerrier qu'il véhicule alors on arrive aux guerres voilà je sais que c'est malheureusement vu ce qui se passe aujourd'hui un peu à l'est de chez nous c'est une actualité je ne pense pas qu'il ait des cornemuses mais ça n'aurait pas rendu la chose plus agréable vous avez ici des soldats des gourkas soldats des Indes britanniques il me semble que c'est une photo prise en Belgique il faudrait que je vérifie mais avec des cornemuses vous pouvez les voir et vous avez ici une photo en bas à gauche qui est une photo prise après la bataille de la Somme et cette fameuse photo en bas à droite qui selon certains historiens d'ailleurs serait un photomontage ça fait partie des premiers photomontages et des premières fausses photos mais bon l'absence d'authenticité de cette photo n'a pas été attestée mais en tout cas ces trois photos témoignent de la présence de cornemuses sur le front encore une fois parfois en première ligne dans cette tradition tradition historique donc ces deux grands conflits mondiaux que sont la première et la seconde guerre mondiale vont terminer d'ancrer la cornemuse dans cet imaginaire collectif martial en Europe et dans le monde arabe car si évidemment une partie du théâtre des opérations enfin l'essentiel du théâtre des opérations de la première guerre mondiale se déroule donc sur le front de l'est de la France et également entre Turquie et entre l'Empire ottoman et Europe la seconde guerre mondiale a quand même un front assez important en Afrique du Nord et dans une moindre mesure au Proche-Orient et on se souvient que la cornemuse a été utilisée à El Alamayne oui j'y viendrai donc en 1942 donc voilà plusieurs témoignages témoignages visuels existent vous en avez d'autres pendant la seconde guerre mondiale la photo du haut donc El Alamayne également les deux premières photos du haut c'est El Alamayne la photo en haut à droite et l'opération alors ce n'est pas l'opération Tizai c'est j'ai oublié c'est la deuxième partie du débarquement qui porte un nom dont j'ai oublié le nom enfin bref mais en tout cas donc la photo en haut à droite a été prise en Normandie dans le bocage normand en bas à droite également à El Alamayne donc en Afrique du Nord et enfin la photo qui est la plus intéressante à mes yeux est celle qui se trouve en bas à gauche et qui est le Piper de Lord Lovat qui s'apprête donc à débarquer sur les plages normandes il a été pris pour un fou comme tu l'écris dans un excellent article du monde diplomatique non ? les nazis ne lui ont pas tiré dessus alors d'ailleurs surtout la seconde guerre mondiale regorge de récits de récits d'excentriques qui ont véritablement à la fois contribué à l'image du britannique ou de l'anglais un peu barjo mais sympathique et donc à cette image totalement fantasmée de la cornemuse où bravoure folie et musique sont liées donc il faut savoir que Lord Lovat qui fait partie donc d'un et donc c'est et en fait c'est le commandant de la Special Service Brigade qui est donc un des premiers types de commandos qui sont créés à cette époque-là est également chef de clan du clan Fraser en Écosse pardon et il insiste pour débarquer donc sur la plage de Swords avec son piper William Mellon et selon donc la légende qui a été rapportée par Lord Lovat lui-même en fait suite à la boucherie de la Première Guerre mondiale donc conflit au cours duquel un nombre extrêmement important de Pipers ont été tués tout simplement parce qu'ils étaient en première ligne qu'ils avançaient entre les tranchées et qu'ils étaient les premiers à se prendre des balles qu'ils n'étaient ni armés ni défendus donc suite à cette boucherie officiellement la Cornemuse n'a plus eu le droit de citer lors des batailles et a été interdite par le War Office dans ces circonstances-là et lorsqu'il a été rappelé cette règle à Lord Lovat il aurait répondu that's the English War Office I'm Scottish and so that doesn't apply donc il s'est considéré finalement exonéré des règles britanniques et a débarqué donc avec son Piper qui jouait donc vraiment tout le répertoire classique militaire donc de la Cornemuse ce que donc tu rappelais Olivier est que finalement les Allemands étaient tellement estomaqués ont pris le Piper pour un fou et ne lui ont pas tiré dessus ce qui explique que miraculeusement le Piper s'en est sorti indemne non seulement lors du débarquement mais également lors de toute la campagne de Normandie et il y a également aussi une deuxième anecdote qui a eu lieu lors de la libération ou de la prise du Pegasus Bridge donc en Normandie où il s'agissait d'aller récupérer un groupe de soldats britanniques qui étaient retranchés et en fait lorsque ces derniers ont entendu la Cornemuse ils ont cru que leur dernière heure qu'ils étaient déjà morts d'ailleurs qu'ils étaient probablement au paradis et c'était pour cela qu'ils entendaient de la Cornemise et donc vous avez un certain nombre de personnages comme je vous le disais totalement excentriques notamment un qui s'appelle dont le surnom était Matt Jack Churchill qui lui a combattu sur les fronts norvégiens yougoslaves et lors du débarquement allié en Italie en 1943 et qui lui carrément arrivait sur le théâtre des combats avec une large épée écossaise à deux mains et une cornemuse voilà ce monsieur est mort de sa belle mort assez âgée et il a conservé son aspect excentrique car apparemment il avait pour coutume lorsqu'il rentrait il occupait un poste dans un je ne sais plus quel bureau et lorsqu'il rentrait chez lui en train il balançait à un moment sa valise tous les jours il balançait sa valise par la fenêtre qui arrivait dans son jardin parce que le train passait devant son jardin et comme ça c'est lui évité une fois qu'il arrivait à la gare d'avoir à marcher jusqu'à chez lui avec sa valise voilà encore une autre une autre histoire donc une présence de la cornemuse écossaise sur le théâtre des opérations en Ecosse pardon en Europe et présence qui a fait qui a été retransmise et retranscrite dans un certain nombre de films notamment Le jour le plus long de Ken Anakin et Andrew Martin un film de 1962 et pour la première guerre mondiale dans le film Joyeux Noël de Christian Carillon qui date donc de 2005 je vais faire une petite pause d'ailleurs avec un lien sur la Bretagne vu qu'il y a apparemment un grand nopi breton ici ce soir je m'en réjouis on a souvent dit que l'introduction de ce qu'on a appelé le Bignou Brase donc la grande cornemuse en Bretagne qui jusqu'à présent ne connaissait que le Bignou Pose donc la vieille cornemuse qui est encore une fois une cornemuse qui sert davantage à danser pour les festounoses et en fait on a longtemps dit que la cornemuse écossaise avait été introduite et emportée en Bretagne donc à la faveur des échanges qui ont pu avoir lieu entre les bataillons écossais dans les tranchées et les bataillons bretons et en fait en réalité il y avait déjà eu bien avant la première guerre mondiale un intérêt de la part de certains musiciens bretons pour la cornemuse écossaise donc vous avez déjà eu bien avant une importation de cette cornemuse là en revanche le bagade de l'Anne Bioué donc le bagade de la marine nationale est un pur copier-coller donc des pipe bands de l'armée britannique et donc le bagade de l'Anne Bioué a été créé dans les années 50 en 1952 il me semble et continue donc toujours sur le modèle des pipe bands de se produire en France et à l'étranger dans un rôle purement cérémonial nous n'avons jamais mené de bataille avec le bagade de l'Anne Bioué et même ce qui pourrait faire poser des questions à certains mais le bagade de l'Anne Bioué est régulièrement utilisé pour les cérémonies de vente d'armes donc de la France à l'étranger notamment le bagade avait joué à Singapour lors de la signature du contrat des frégates et plus récemment l'année dernière enfin il y a deux ans en Écosse je vais parler en Écosse en Égypte donc encore une fois pour célébrer la signature de certains contrats d'armement par le général le général Sisi et pour le 14 juillet aussi plus régulièrement oui tout à fait et il y avait également pour faire une petite référence à la Tunisie le bagade de l'Anne Bioué c'était produit à Tunis et ce qui était intéressant justement c'est que la Tunisie a véritablement une tradition de la cornemuse comme je le disais avec le mézoide donc il y avait pu avoir ce double regard extrêmement sonore et strident est-ce qu'on peut faire aussi un petit détour par l'Irlande chère Colline est-ce que tu peux nous dire si la cornemuse est beaucoup employée là-bas dans des cérémonies dans des alors je suis moins spécialiste de la de la cornemuse en Irlande il y a eu également il y a toujours des bataillons d'Ulstar donc intégrés à l'armée britannique dans l'armée irlandaise la cornemuse est utilisée pareil d'un point de vue cérémonial j'avais trouvé une vidéo dont je vous montrerai juste une capture d'écran mais de de casques bleus donc de soldats irlandais mais sous mission pardon excusez-moi de la finule donc au sud Liban en 1982 qui célèbre la Saint-Patrick avec des cornemuses et vous avez également dans le civil cette fois-ci en Irlande une cornemuse très particulière qui s'appelle le Yulandpipe qui est une cornemuse donc qui sert encore une fois souvent le plus souvent à faire danser et qui est une cornemuse qui a la particularité de pouvoir jouer des accords et en fait les accords se jouent avec le poignet c'est un jeu extrêmement sophistiqué extrêmement particulier et avec un son beaucoup plus doux que la Great Highlands by 5 et il me semble aussi qu'on la retrouve un peu dans la musique irlandaise j'ai vaguement le souvenir de Ian Stievel Alan Stievel qui est irlandais je crois non il est breton ah il est breton pardon alors dans ce cas j'ai fait une erreur mais vous avez notamment dans Titanic il me semble le groupe Gallic Storm qui joue le groupe qui se produit pour les passagers de troisième classe et il me semble que vous avez un joueur de Yulandpipe donc c'est vraiment ça c'est cette cornemuse cornemuse là et Alan Stievel dans ses Alan Stievel il joue de l'art enfin lui oui tout à fait il joue pas la cornemuse absolument mais je pense notamment à un de mes albums préférés qui est le concert d'Alan Stievel à l'Olympia le 28 février 1972 que je vous recommande qui n'a pas vieilli avec l'utilisation de cornemuse il me semble non ce n'est pas la cornemuse c'est la bombarde il me semble qu'il utilise uniquement la bombarde en tout cas dans ce concert là et il y a probablement des albums où il a utilisé soit le Yulandpipe soit la Great Highland Blackpipe ou un Bignou Close classique donc première guerre mondiale seconde guerre mondiale je parlais de l'Europe mais encore une fois c'est véritablement dans le monde arabe que l'épopée martielle de la cornemuse va connaître un peu son chant du signe et notamment comme tu me disais Olivier lors de la seconde bataille de Al-Arlamène en 1942 qui oppose les hommes de Alexander et de Montgomery à ceux de Rommel et de Bastico donc côté allemand et italien et c'est vraiment la dernière bataille où la charge est sonnée à la cornemuse pour le bataillon des Seaforth Islanders donc c'est aussi lors de cette bataille ou avant ou après que proviennent les photos que je vous montrais tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure je vous ai parlé de Matt Jack et vous avez également Matt Mitch donc Colleen Campbell Mitchell qui lui provenait du premier Battalion of Argyle and Sutherland Highlanders qui eux donc 25 ans plus tard en 1969 vont eux sonner une dernière fois à la cornemuse la retraite donc des troupes britanniques d'un terrain de bataille à Aden donc la bataille d'Aden qui sera considérée comme la dernière bataille dans l'Empire britannique et donc l'armée britannique et les bataillons donc des Highlands se retirent au son de Scotland the Brave donc morceau que j'imagine que vous connaissez tous donc c'est vraiment la dernière fois où la cornemuse est utilisée dans un cadre martial depuis donc cette Great Highland Pipe conserve donc un rôle purement cérémonial à la fois au Royaume-Uni et à l'étranger dans les armées britanniques mais aussi dans les armées des anciennes colonies européennes donc l'Irlande océanienne Australie-Nouvelle-Zélande et nord-américaine donc Canada et Etats-Unis comme en témoignent donc les festivités de la Saint-Patrick du Sud-Liban de 1982 dont je vous parlais tout à l'heure et manger alors vous avez ici donc ici l'entrée d'Aden je crois après la bataille mais donc l'entrée du reste des troupes britanniques dans Aden 1967 pardon pas 1969 et vous avez ici encore une cérémonie donc toujours à Aden au centre de la cornemuse vous avez ici en Afghanistan donc un un piper canadien à droite et à gauche donc des troupes écossaises de la Finule pour la Saint-Patrick Irlandaise non ? Irlandaise pardon hop troisième point alors j'ai commencé à quelle heure oui ça va à peu près on a jusqu'à oui tu es un peu en retard mais c'est pas grave tu en arrives à la troisième partie j'imagine sur les le monde arabe le monde arabe et la façon la cornemuse est répandue dans les armées des pays arabes notamment à Romane en Jordanie en Égypte voilà mais aussi dans les dans les mouvements politiques absolument alors petite transition pour ceux qui sont vraiment fans de cornemuse notamment cornemuse millifères vous avez un certain nombre d'aires du répertoire britannique qui font référence directe au monde arabe notamment The Barren Rocks of Aden ou alors Sands of Kuwait qui je pense est beaucoup plus récente d'être peut-être des années 1990 entre autres je cite d'autres exemples donc je vais peut-être pas les dire maintenant donc troisième partie nous avons parlé donc de la de cette cornemuse qui a finalement comme le tartan d'ailleurs a connu une cornemuse écossaise Great Highland Pipe qui a connu une notoriété mondiale à la faveur donc de l'expansion impérialiste britannique à partir essentiellement du 19e siècle et donc en fait cette cornemuse va être véritablement appropriée par les armées et par les groupes paramilitaires du Moyen-Orient à partir des à partir des indépendances et là en fait l'une des raisons principales de cette appropriation est non seulement une fascination parfois personnelle de certains de certains dirigeants donc pour cet instrument mais c'est surtout finalement l'imaginaire que suscite donc la Great Highland Pipe et qui va et qui signifie finalement que cet instrument va survivre au retrait au retrait militaire britannique ce qui est extrêmement intéressant aussi de noter et que vous pouvez tout simplement juste juxtaposer la carte des régions où préexistait donc une tradition des instruments à l'ouge double avec une poche et les pays qui aujourd'hui continuent d'utiliser cette Great Highland Pipe donc je vais vous parler notamment de l'Inde du Pakistan qui continue cette tradition à perpétuer cette tradition donc pays qui avait déjà une habitude de la cornemuse en revanche la cornemuse est quasi introuvable quasiment dans les anciennes colonies britanniques en Afrique tout simplement parce qu'il n'y avait pas de tradition finalement musicale d'un instrument avec de telles sonorités et le seul pipe band que j'ai pu trouver en Afrique de l'Est se trouve à Mombasa ou Darussalam je ne sais plus donc au Kenya ou en Tanzanie et est un pipe band de la communauté indienne donc encore une fois le lien se fait davantage avec l'Inde et le Pakistan qu'avec l'Afrique l'Afrique subsaharie et donc cette Great Highland Pipe perdure et est appropriée parce que comme je le disais tout à l'heure elle évoque finalement toute cette image fantasmée du guerrier des Highlands de ces régiments des écossais donc que les populations locales ont pu voir en kilt avec leur cornemuse et d'une certaine manière en s'appropriant ces symboles et ces instruments les armées les groupes paramilitaires qui se créent espèrent tout simplement aussi posséder la même bravoure et le même prestige qu'ils attribuent aux armées britanniques et donc encore une fois il y a cette relation un peu à la fois de rejet et en même temps de fascination finalement pour l'impérialisme ou pour certains symboles de l'impérialisme britannique dans le monde arabe cette appropriation peut prendre des formes très diverses et recoupe parfois d'autres mythes nationaux et je pense notamment à la garde d'honneur égyptienne qui lors de la coupe la cérémonie d'ouverture de la coupe d'Afrique des Nations en 2006 est arrivée en tenue pharaonique et en jour de la cornemuse donc là on avait un mélange total de symboles de symboles censés supposer exalter la grandeur de l'égypte à la fois historique et politique donc aussi petit clin d'œil à cette théorie selon laquelle la cornemuse aurait été importée d'égypte donc par des légionnaires romains originaires pardon oui aurait été exportée en écosse par des légionnaires romains originaires d'égypte dans les pays du golfe persique ce sont surtout les différents corps d'armée et ce sont la police qui jusqu'à aujourd'hui possèdent leurs propres pipelines il faut rappeler également qu'il s'agit de pays qui ont été sous protectorat britannique jusqu'au début des années 1970 donc il y a 50 ans ce qui est très peu encore une fois la cornemuse est utilisée ici de manière purement cérémoniale je dirais même entre guillemets folklorique car pour avoir interviewé plusieurs formateurs écossais qui avaient été grassement payés pour aller entraîner les joueurs de la fanfare de différentes institutions dans le golfe finalement selon en tout cas ces témoignages il n'y avait pas un intérêt manifeste pour la maîtrise totale de cet instrument l'idée était de faire du bruit de faire quelques arts assez identifiables mais pas du tout d'exploiter les subtilités et la complexité de l'instrument donc l'idée aussi avec la création de ces pipe bands notamment dans cet état du golfe c'est de donner à ces états nouvellement créés finalement tout le décorum qui accompagne un état fort et des services militaires de police et de sécurité de sécurité fort je vous parlais des intérêts aussi des lubies personnelles de certains chefs d'état pour la Corbinus ça a été le cas surtout pour le roi Hussein de Jordanie et pour le sultan Qabous à Omen donc tous deux sont passés donc ont fait leur classe à l'académie militaire de Sanders en Angleterre en Angleterre et le sultan Qabous lui a été posté après guerre donc après la seconde guerre mondiale dans un bataillon écossais en Allemagne de l'ouest donc il a vraiment été exposé de manière assez régulière à la Corbinus il en a développé une passion et lorsqu'il a accédé au pouvoir dans les années 70 suite à un coup d'état contre son père il a véritablement eu à coeur de munir donc essentiellement la police et l'armée Omenaz de pipe bands et j'ai notamment assisté en 2019 quelques mois avant le décès de sultan Qabous à un concert de cornemuse organisé par ce dernier à l'opéra royal de Mascate et c'était juste tout simplement enfin c'est pas forcément lunaire mais c'était assez assez étonnant finalement de voir les pipe bands des différentes institutions militaires et de sécurité du pays parader et jouer surtout finalement un répertoire essentiellement écossais et britannique et pas du tout un répertoire local qui aurait pu être créé pour l'occasion et de surcroît donc ces différents pipers et sonneurs avaient des des tartans locaux qui de manière assez intéressante finalement donc mélangeaient une référence très claire aux tartans écossais mais également aux tissus à carreaux que l'on retrouve énormément tout simplement le long de l'océan indien je pense notamment à l'Inde et également à l'Asie du sud-est qui sont des régions avec lesquelles Oman historiquement a eu quand même pas mal pas mal d'échanges maritimes et commerciaux donc finalement encore une fois toutes ces influences se retrouvent de manière parfois assez assez étonnante donc je vous parle également de la Jordanie avec voilà vous avez ici sur les slides donc une fresque assez connue à Ironman capitale donc de la Jordanie avec encore une fois pour eux un représentant de la nation de l'état jordanien et qui est donc un homme qui porte à la fois une tenue une tenue bédouine avec son régal le cercle noir autour de la tête son kéfier son manteau donc manteau traditionnel bédouin et une cornemuse c'est vrai que visuellement dans une région où les frontières sont assez récentes où les identités visuelles peuvent être en tout cas assez flou ou parfois similaires d'un pays à un autre la cornemuse permet de manière visuelle vraiment de distinguer la Jordanie du reste des autres armées du Levant donc je vous parlais d'appropriation de la cornemuse et du tartan vous avez un exemple en haut également cette fois-ci pour les Omanais donc de tenue écossaise avec un mélange parce qu'il s'agit de la de la Air Force donc de l'armée de l'air mais avec des pompons de marins donc c'est vraiment un mélange d'influence occidentale on pourrait peut-être même qualifier ça d'occidentalisme une version un peu fantasmée et totalement homogénéisée de l'Occident et en bas donc vous avez deux exemples d'une participation de l'armée de l'air Omanais pardon Jordanienne lors de les tattoos est-ce que la personne qui a son micro peut Jean-Julien est-ce que vous pouvez oui là je vais vous voilà désolé je vous ai muté je pense que c'est vous qui êtes à l'origine donc oui les tattoos sont des compétitions internationales de pipe guns donc auquel participent beaucoup les Australiens les Nézo-Zélandais les Canadiens les Américains les Irlandais les Écossais et donc niveau arabe essentiellement les Jordaniens et dans une seconde partie les Omanais ici des photos dont je vous parlais donc de la de la garde présidentielle égyptienne en 2006 donc avec une encore une fois une recréation également d'une tenue pharaonique et la cornemuse pour les spécialistes pour les fans de tartan vous remarquerez que le tartan utilisé pour ces cornemuses est le Royal Stewart qui fait partie des deux tartans avec le Black Watch que n'importe qui peut porter quel que soit son clan ou son absence de clan et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il s'agit d'un d'un tartan extrêmement populaire que vous trouvez à toutes les sauces sur des mugs des slips des chaussettes des voitures et j'en passe tout simplement parce que c'est un tartan entre guillemets libre de droit et je mettrai ma main à couper qu'il s'agit de cornemuse en plastique faite en Chine et vous avez donc également ici je vous parlais du pipe band de la police de Dubaï donc tenue traditionnelle et cornemuse et alors là ces photos je ne sais plus si ces photos spécifiques ont été prises lors d'une course épique mais en tout cas le pipe band de la police de Dubaï se produit vraiment pour tout type de cérémonie y compris des cérémonies qui n'ont rien à voir avec forcément avec la police donc côté britannique finalement il y a aussi un intérêt à maintenir ce lien à maintenir cette fascination pour la cornemuse dans les pays dans les pays arabes car c'est un moyen aussi de prolonger une influence et de conserver des liens dont je vous parlais notamment par le biais à la fois de formations qui sont publiées aux pipe bands du monde arabe mais également la participation des pipe bands arabes aux compétitions internationales vous avez aussi beaucoup tout simplement à cause des restructurations de l'armée britannique du fait qu'il y a de moins en moins de régiments donc il y a de moins en moins de pipers et beaucoup de ces derniers soient remerciés soient mis à la retraite de manière précoce vont aller donc vendre leurs services en indépendant dans le golfe mais aussi à une certaine époque en Libye chez Muammar Kadhafi et il y avait notamment j'avais retrouvé dans les années enfin pardon j'avais retrouvé une annonce d'un magazine des années 1970 où se trouvait donc une annonce pour deux instructeurs de Cornemuse dont la Jamaria donc le régime de Kadhafi avait besoin et il y a eu de manière générale donc vraiment une fascination toujours à cause de cet intérêt pour l'aspect un peu grandiloquent de la Cornemuse il y a vraiment une fascination assez importante de dictateurs pour la Cornemuse dans le monde arabe mais aussi en dehors de celui-ci et je pense notamment à un dictateur d'Afrique subsaharienne dont le nom m'échappe en Ouganda il me semble que c'est l'ancien président de l'Ouganda qui également avait dans sa garde prétorienne des joueurs de Cornemuse voilà c'est quelqu'un à son nom donc voilà c'est quelque chose qui continue et qui fait partie aussi de cet héritage partagé du soft power du Royaume-Uni dans le monde arabe donc je vous parlais des polices et armées nationales et là où les choses deviennent vraiment intéressantes également c'est que la Cornemuse a été appropriée par des groupes paramilitaires surtout en Palestine et au Liban donc l'organisation l'OLP dont je vous parlais au tout début mais également le Hamas et le Hezbollah qui sont tout de même sur des rhétoriques clairement anti-occidentales en tout cas qui ne l'étaient et qui néanmoins intègrent la Cornemuse dans certains défilés militaires ou sous version synthétique donc avec des synthétiseurs dans certains de leurs champs de leurs champs militaires ici encore donc c'est vraiment la charge martiale et l'impact et la symbolique finalement historique aussi de la résistance à l'envahisseur donc des écossais face aux britanniques qui est qui est publicité par ces mouvements donc je vous parlais de mouvements donc politiques islamistes comme le Hamas et le Hezbollah mais c'est le cas également chez les scouts donc mouvements plutôt chrétiens notamment en Palestine où donc un certain nombre de scouts à Ramallah et dans d'autres villes de Cisjordanie ont leurs propres pipens et là c'est vraiment en Palestine où finalement cette identification du combat des Palestiniens pour leur terre pour leur culture face à un ennemi beaucoup plus puissant qu'eux se fait ce parallèle entre Palestine Israël et Angleterre Écosse et il faut savoir que notamment le film Braveheart avec Mel Gibson de 1995 a vraiment joué un rôle très important dans cette identification-là et encore une fois dans cette image du guerrier écossais qui n'a quasiment rien à part son kit sa cornemuse et surtout sa bravoure et qui est prêt à sacrifier sa vie donc pour conserver sa liberté et son pays et vous avez donc dans ce contexte-là un certain nombre de croisements intéressants et notamment le recrutement par l'OLP dans les années 70 d'un certain Arthur Duley qui était lui un ancien des Irish Gods donc tu parlais d'Irlande tout à l'heure Olivier et donc qui devient une sorte de Piper mercenaire pour l'OLP et qui va enseigner à certains membres à certains Palestiniens donc la pratique de la cornemuse aujourd'hui donc vous avez toujours des pipelines palestiniens notamment dans les camps de réfugiés au Liban et qui sont vraiment un des piliers aussi de l'animation culturelle dans les camps ça devient finalement quelque chose d'assez commun d'assez 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 traditionnel finalement pour des générations de réfugiés palestiniens et cet intérêt partagé pour la cornemuse va aussi servir de pont donc avec d'autres cultures notamment et encore un lien avec la Bretagne ou notamment le Sumoud Girab donc qui est un bagade qui est un ensemble de cornemuses du camp de réfugiés de Burj al-Shamali à Tir donc dans le sud dans le sud du Liban qui a été invité donc en Bretagne à l'occasion du festival interceltif de Lorient je ne sais plus si j'ai des photos ici voilà en 2007 vous avez ici les palestiniens de camp de réfugiés de Tir donc à Lorient et c'est lors de cette visite que l'appellation bagade leur avait été officiellement officiellement reconnue et vous avez ici également toujours sur cette histoire partagée alors à la fois musicale mais là dans ce contexte particulier maritime des musiciens Omanais qui se sont produits lors de l'armada de Rouen en 2019 donc voilà je m'approche un peu de la fin donc de cette de cette présentation encore une fois angle assez niche vous diriez peut-être assez insolite mais que je trouvais extrêmement intéressant finalement pour montrer à la fois la complexité l'ambivalence des relations historiques et politiques culturelles qui avaient pu exister au sein de l'Occident au sein de l'Europe et entre Europe Europe et monde arabe finalement la cornemuse qui a été réappropriée par les uns par les autres qui est devenue vraiment encore une fois élément d'un certain patrimoine et héritage héritage partagé quand je vous parlais de réappropriation il y a véritablement une réappropriation même dans le jeu de cette Great Highland Backpipe dans le monde arabe où aux grandes dames des pipers écossais qui sont venus former différents pipe runs dans le monde arabe l'utilisation en tout cas actuelle de la cornemuse écossaise au Moyen-Orient est une utilisation qui est très proche finalement de l'utilisation des cornemuses traditionnelles arabes donc un jeu qui va être très simple très monotique avec très peu d'utilisation des ornémentations que l'on peut faire sur une cornemuse et parfois même les bourdons sont même bouchés donc il n'y a même pas l'exploitation finalement de ce qui fait tout l'intérêt de la Great Highland Backpipe qui sont ces bourdons et qu'on ne retrouve pas forcément dans la plupart des autres cornemuses donc là où il y a aussi cette réappropriation c'est qu'il s'agit vraiment d'une réappropriation on va dire folklorique symbolique d'un objet d'un objet occidental et on va dire que le problème principal est que ces cornemuses donc souvent faites en Chine en plastique qui ne valent pas très cher remplacent les cornemuses donc traditionnelles qui existaient jusqu'à présent ce qui signifie que non seulement le savoir-faire pour les fabriquer se perd mais le savoir-jouer également se perd donc ce serait un peu peut-être la seule limitation donc voilà c'était un peu l'histoire que je voulais vous raconter il y a un projet justement entre les bagades les groupes de cornemuses de réfugiés palestiniens au Liban et un facteur donc un facteur de cornemuses breton il y avait cette idée justement de créer une cornemuse qui serait véritablement adaptée au répertoire arabe avec une cornemuse notamment qui permettrait de jouer des quarts de ton qui sont très importants dans la musique orientale bon pour l'instant ce n'est pas toujours ce n'est pas encore fait et donc je conclurai mon intervention par voilà je vous parlais un peu de folklorisme vous avez ici en haut à droite un joueur de cornemuses dans la vallée du Nil je crois à Luxor les trois messieurs à droite ainsi que la photo en bas à droite ce sont des photos qui ont été prises au théâtre de Gérash dans le nord de la Jordanie où donc les bédouins qui eux ont une tradition d'instrument ange double plutôt sans réservoir d'air vont donc utiliser ces cornemuses écossaises et vont même interpréter un répertoire à viser uniquement pour les touristes et donc vont jouer Scotland the Brave ou Amazing Grace qui souvent sont surpris par cette présence-là qui est une présence encore une fois qui a des origines historiques beaucoup plus profondes qu'on ne pourrait le penser voilà merci beaucoup Colline pour ce voyage dans l'univers insoupçonné parfois de la cornemuse qui est aussi une bonne façon comme l'a fait remarquer Christine de comprendre la géopolitique je vois qu'il y a déjà des commentaires et des questions on pourrait peut-être commencer par lire ce commentaire un CD ou un DVD à recommander pour illustrer cette présentation fort intéressante ça c'est en fait une question le commentaire qu'on pourrait faire dans le même tonneau serait de t'inviter à produire justement un DVD il me semble que c'était Amin Dada oui tout à fait et sinon oui c'est Amin Dada en Ouganda est-ce que tu aurais envie de produire un DVD sur l'histoire de la cornemuse s'il y a des producteurs ah non recommandé alors un CD alors je m'endors en écoutant du Piblor le Piblor alors je serais incapable de vous l'écrire c'est un truc qui au Scrabble fait beaucoup de points c'est en gaélique alors attendez je dois avoir un mot quelque part voilà donc ça se prononce Piblor mais ça s'écrit différemment parce que c'est du gaélique et c'est normal voilà donc si vous tapez ça c'est de la alors ce n'est pas de la musique martiale le Piblor ce sont des lamentations qui sont jouées en solo alors soit ça vous rend fou ou soit ça vous calme moi je m'endors avec j'aime beaucoup ça me calme donc ça c'est un exemple vous trouverez plusieurs exemples sur internet vous avez un très bon joueur breton cocorico c'est pas cocorico du coup c'est la Bretagne mais un des meilleurs joueurs de Cornemius écossaise breton s'appelle Patrick Mollard je ne sais plus si c'est un ou deux ailes donc je vais vous parler du Yuland Pipe qui est donc la Cornemuse irlandaise qui notamment est jouée par les Chieftains entre autres après alors il y a un un CD du Bagate Krimper que j'aime beaucoup qui s'appelle Azeliziza avec Marthe Vassalo c'est une variation autour d'une d'une chanson d'une Guers d'une complainte traditionnelle bretonne qui s'appelle Thie Eliziza mais après je ne à ma connaissance il n'existe pas de compilation qui rassemblerait des Cornemuses d'un peu partout ça peut être une bonne idée et vous avez notamment un joueur de Cornemuses iraniennes qui m'appelle le Ney Amban et qui s'appelle je vous retrouverai et sinon je crois que c'était la seule question il y a une autre question sur la différence entre la Cornemuses et la Guers alors en fait le Bignot est un type de Cornemuses et donc il y a une différence entre le Bignot Brase donc le Grand Bignot et le Bignot Cause donc le petit le vieux Bignot le Bignot Cause est vraiment utilisé dans les Festounoses pour danser avec la bombarde en Canadiscan donc en chant et contre-chant avec la bombarde donc les deux instruments vont souvent se répondre il arrive mais c'est de manière très récente d'avoir donc un Bignot Brase qui est la Great Highland Backpipe dans des Festnose mais c'est vrai que souvent c'est quand même très sonore donc ça sera plutôt réservé tout de même à un cadre en extérieur debout plutôt dans des plutôt dans des parades et il existe j'ai pu assister cet été au championnat des sonores de Gourin Gourin capitale de l'immigration bretonne aux Etats-Unis vous avez une une copie de la Statue de la Liberté d'ailleurs à Gourin qui est une ville assez sinistrée dont beaucoup de gens sont partis donc pour faire fortune aux Etats-Unis déjà histoire très intéressante mais c'est surtout le lieu où se trouve ce championnat des sonores et qui est voilà une compétition au niveau de la Bretagne de sonores et essentiellement donc pour de la musique à danser et c'est là où j'ai pu voir des couples ce sont deux musiciens qui vont se produire pour danser donc c'est là où j'ai pu voir des couples avec un bignoubrasse voilà mais je vous recommande si vous êtes en Bretagne ou si vous ne savez pas quoi faire de vos vacances l'année dernière c'était le premier week-end de septembre et c'est absolument génial et il y avait un face-nose jusqu'à 3h du matin sur plancher avec des jeunes adolescents en train de s'enivrer à la bière et d'aller danser et des octogénaires qui menaient tout le monde raide et qui à 3h du matin étaient encore encore d'attaque et c'est vrai que c'est quand même génial je ne sais pas si ça existe dans d'autres régions de France mais voilà que cette tradition ait perduré avec des gens aussi qui se sont battus pour la faire vivre c'est un des rares cas finalement où on peut danser comme ça pendant des heures avec des gens qu'on ne connait pas de manière collective voilà je vous le conseille et comment est-ce qu'on peut apprendre à jouer de la cornemuse ? il existe des professeurs encore une fois la France a vraiment une tradition de la cornemuse comme je vous le disais avec la musette avec les différents types de cornemuses du centre France qui ont été beaucoup perdus malheureusement contrairement à la Bretagne mais qui existent toujours il y a derrière un championnat de cornemuse française j'avais rencontré son ancien président qui est un fan également de cornemuse donc vous avez tout de même des traditions très locales au Poitou en Auvergne avec la cabrette etc. de cornemuse et en Bretagne vous avez plein de professeurs de manière générale vous pouvez également acheter juste le pas le bourdon mais le je ne sais plus comment ça s'appelle mais en fait l'instrument la partie sur laquelle vous allez poser vos doigts il existe vraiment juste cette partie là dans laquelle vous soufflez et qui vous permet déjà de commencer à travailler le doigté sur cet instrument voilà et sinon il y a la bombarde donc la bombarde c'est un instrument à hanche double évasé à la fin sans réservoir d'air et qui se joue énormément avec les joues voilà ça est je vais chercher le nom il me semble qu'il est basé en France ou en partie en France donc il se produit régulièrement ça c'est pour la cornemuse iranienne un son beaucoup plus grave et sans bourdon juste un peu strident il y a une autre question Colline est-ce que tous les peuples celtiques jouent de la cornemuse oui oui c'est ça c'est la question pour un champion oui oui tout à fait si nous considérons que les sept nations celtiques sont l'Ecosse l'Ile-de-Mand la Cournoil le Pays de Galles l'Irlande la Bretagne la Galice et les Asturies oui et leur diaspora il y avait d'ailleurs je ne sais plus s'il y a eu un bagade breton à New York parce qu'il y a eu une équipe de foot bretonne à New York en professionnel jusqu'à très récemment mais le bagade en revanche il y a eu des bagades qui se sont produites à Central Park breton voilà et oui il y a eu des joueurs au fil de la diaspora bretonne dans le monde il y a eu des exemples de cornemuses en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les îles les plus isolées un autre sujet est-ce que quelqu'un a une question ? peut-être Jean-Julien je ne sais pas ah oui j'ai hâte de parce que alors l'année du cinquantenaire était en 2020 ça a dû être reporté en 2021 qui était une version plus petite il me semble plus modeste et la Bretagne était censée être à l'honneur donc du coup ce qui n'a pas pu être le cas mais oui je vais essayer d'y aller cette année enfin y retourner qui est quand même il faut dire que pour certaines personnes le festival interstitique de Lorient est une énorme beuverie notamment à la faveur des vols low cost qui permettaient aux écossais et aux irlandais de venir à Lorient de s'installer dans une tente Guinness et de ne pas en ressortir pendant deux semaines pour l'avoir vu de mes yeux vus tout le monde ne vient pas ne vient pas à Lorient pour la beauté de la musique c'est moins que ça n'a été parce que moi je suis l'orienté je peux en témoigner et oui il y a une époque où c'était vraiment que ça et maintenant c'est quand même un petit peu plus musical bon ces deux dernières années il n'y a pas eu grand chose mais les gens qui y vont maintenant enfin en plus il s'est trouvé que l'heure d'ouverture des pubs s'est quand même considérablement agrandie au Royaume-Uni donc du coup les gens peuvent boire plus longtemps là-bas mais avant effectivement ils venaient pour boire de midi à 4h du matin ce qui n'était pas possible dans les îles britanniques il y a un autre festival que j'aime beaucoup qui s'appelle le festival Ficelle qui se déroule le dernier week-end d'août et qui se déroule à Rostronan qui est vraiment le bro Ficelle donc vraiment le pays Ficelle c'est un certain type de gavotte qui donne des tendinites lorsqu'on n'est pas habitué mais c'est un festival extrêmement sympathique beaucoup plus intimiste ça n'a rien à voir avec Lorient mais pour ceux qui aiment bien les festivals de ce genre de musique je vous le conseille c'est uniquement musique à danser en revanche mais avec du bignoukos et de la bombarde et voire même des mélanges de musique indienne et de musique bretonne plutôt très réussis car c'est implanté dans le centre-Bretagne la Cresbrais Academy donc l'académie du centre-Bretagne sous l'impulsion de Eric Marchand un musicien assez connu breton mais qui a fait beaucoup de choses avec différentes musiques du monde et en fait cette Cresbrais Academy oeuvre à développer les échanges musicaux avec d'autres traditions musicales notamment indiennes et également turques arabes etc ah vous voulez jouer de la Cornemius vous voulez que je choisisse non on peut la diffuser oui c'est vrai un petit morceau un petit morceau peut-être l'Anderbrief par exemple au Lang Syne au Lang Syne ça rend pas mal en général tu t'en occupe Pauline tu veux que je le fasse oui je peux vous mettre je peux vous mettre ça et après je vous mettrai du pi-blor je préfère le pi-blor quand même parce que parce que l'Anderbrief c'est sympa on ne connait pas alors il y a un beau sourire il faut aimer est-ce que vous allez tous sortir l'un après l'autre de la conférence Zoom ou pas de la Cornemius mais attendez j'ai du pi-blor voilà donc ce sont toujours des lamentations c'est pas top hein d'ailleurs j'ai l'impression que soit elle met ça s'atturbe voilà mais bon c'est les goûts et les couleurs je sais que mon père en général serait capable de jeter mon ordinateur par la fenêtre si j'en mets plus de 20 secondes même si il est breton évidemment oui je peux essayer moi si tu veux moi c'est ma femme qui me jette par la fenêtre quand elle entend la Cornemius un grand merci en tout cas pour votre participation est-ce que c'est le haut ? il est le haut il est le haut vous l'entendiez bien ? oui ? voilà si vous avez une dernière question ou pas ? ou si Olivier tu veux faire une annonce pour d'autres événements ? oui simplement pour d'abord vous remercier tous d'être venus d'abord et ensuite vous dire que la prochaine conférence aurait lieu à un horizon très rapproché une fois n'est pas coutume le jeudi 10 mars nous recevrons Paul Adamson qui est un publiciste établi à Bruxelles qui a créé un site œuvrant au rapprochement entre le Royaume-Uni et les pays européens qui s'appelle EncompassEU qui est lui-même complété par un forum qui poursuit le même objectif qui s'appelle EU UK Forum et avec lui nous parlerons à la fois non pas tellement du Brexit mais de la façon dont le Royaume-Uni tente de conserver une influence dans l'Union Européenne malgré son retrait et par ailleurs de la modification des équilibres politiques sur différents sujets au sein de l'Union Européenne suite au retrait du Royaume-Uni de celle-ci et puis je voulais aussi vous dire que je suis en train de de travailler au prochain voyage du cercle en fait le tout premier voyage qui était initialement prévu à l'automne 2020 dans le Lake District il s'agirait d'aller marcher pendant trois jours dans cette magnifique région on devait marcher en 2020 puis en 2021 mais à cause de ce fameux virus ça a été reporté j'ai bon espoir que cette année on pourra y aller normalement l'invitation devra être envoyée prochainement et il s'agirait de s'inscrire avant le 25 avril prochain donc ça devrait vous laisser une petite période de réflexion oui c'est un endroit absolument ravissant oui je vous invite à vous inscrire nombreux donc l'idée ce serait de partir avec avec l'aide d'un tour opérateur qui nous fournirait le séjour vraiment clé en main avec des nuits dans des bed and breakfasts un transport de bagages chaque jour et des réservations de restaurants il s'agirait pour nous de réserver les vols depuis Paris mais bien sûr ceux qui viendraient d'Angleterre pourraient directement nous rejoindre sur place dans la belle ville de Penrith il faudrait compter un budget de 600 euros si vous souhaitez partager votre chambre ou 750 si vous ne souhaitez pas la partager en dehors des frais d'avion et ça aurait lieu entre le 6 et le 10 octobre prochain voilà et sinon je voulais à nouveau vous inviter à soumettre à des idées d'événements et de portraits de profils franco-britanniques le premier que nous avons réalisé a été celui de Loïc Delamarnay l'ancien correspondant de France Télévisions à Londres et le prochain devrait être un profil financier qui travaille dans un groupe de réassurance l'idée ce serait de faire des portraits sous la forme d'interviews ou sous la forme d'articles à peu près tous les trimestres donc n'hésitez pas à m'écrire à ce sujet sur mon adresse e-mail qui est oliviermarty au base hotmail .com de quoi ? de quoi ? voilà et donc je vous dis à très bientôt et peut-être au 10 au revoir au revoir merci au revoir ciao ciao